En nouvelle de dernière heure, on se transporte à Laval, où un homme aurait donc été victime d'une tentative de meurtre. Ça se passe où on vous retrouve, Andy, au beau milieu d'un stationnement en plein jour. En plein jour, effectivement, Marianne. C'est arrivé peu après 13h pour vous situer. Donc c'est un petit centre commercial ici. On est au coin, à l'intersection boulevard de l'Avenir et boulevard Saint-Martin-Ouest. Tout de suite, on va vous montrer des images en direct, Marianne. Vous avez raison, c'est un homme de 35 ans qui a été visé. Donc en plein jour, je disais, peu après 13h, le service de police de Laval me dit environ 13h07. Voyez donc, et c'est sans aucun doute, dans ce véhicule utilitaire Sport, Marianne, qui est un véhicule luxueux, là, Mercedes, que prenait place l'homme qui a été blessé. J'attire votre attention, je ne sais pas si vous voyez bien, là, sur ces images, mais sur les cônes qu'il y a au sol, là, généralement, les policiers, les enquêteurs vont placer comme ça des cônes pour les douilles qui vont se retrouver au sol. Et on va se déplacer de l'autre côté, je ne sais pas si on est en mesure de se déplacer, Marianne, parce que d'où on est en ce moment, on ne voit pas très bien le nombre d'impacts de projectiles, là, côté conducteur. Par contre, côté passager, c'est assez clair. Je crois qu'on a des photos à l'écran, me dit-on, c'est ce qu'on me dit à l'oreille, là, mais regardez en image, là, présentement, en direct, c'est sensiblement la même chose que vous allez voir, là, mais voyez à quel point le nombre de coups de feu est important. Donc on ne parle pas de simplement un ou deux coups de feu, ça semble être huit, neuf, dix peut-être coups de feu qui ont été tirés en direction de ce véhicule utilitaire sport. Au moment où on se parle, Marianne, donc, ce que nous dit la police de Laval, c'est que ce trentenaire qui a été visé, on parle de blessures légères. Donc clairement, il est chanson, on peut même peut-être parler d'un miracle, là, dans son cas, quand on regarde, en tout cas, le nombre de coups de feu tirés, le nombre d'impacts de projectiles, pas d'arrestation non plus, il faut savoir que c'est quand même tout frais, là, c'est arrivé autour de 13h, 13h07, alors ça se passe comme ça dans un petit centre commercial à Laval où, j'attire votre attention, parce qu'évidemment, il y a des curieux, il y a des gens qui sortent, ça demande un peu ce qui se passe, des gens qui sont sous le choc, auto, alors on ira aux réactions et on aura sans doute plus de détails à vous fournir un peu plus tard. J'ai peut-être loupé ce détail-là, mais Andy, est-ce que l'on sait si c'est quelqu'un qui est connu des policiers, la victime? On ne le sait pas, on ne le sait pas et j'ai posé la question, Marianne, on est en vérification, effectivement, au moment où on se parle. Ça peut arriver, mais on tentera d'avoir et d'obtenir l'information et assurément, on vous reviendra avec ça un peu plus tard. N'hésitez pas à nous revenir. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.